bonsoir à tous aujourd'hui une vidéo sur le donjon puissance alors cette vidéo a mis un peu de temps à arriver je suis très content de pouvoir enfin la faire aujourd'hui en fait à la base je devais faire un courroux avantages et puissance sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça puisque ce donjon puissance est extrêmement difficile du coup on s'adresse aux gens qui ont déjà bien fermé le courroux qui passe le courroux et le donjon avantage puisque ici il va vraiment falloir des stats et une stratégie il y aura une stratégie à suivre qui sera vraiment plus importante que dans les deux autres donjons donc le traditionnel pourquoi le donjon puissance alors ce donjon là est surtout axé sur des runes pour des mobs qui font des dégâts donc on va avoir les runes puissance ici pour augmenter l'attaque le set frénésie pour augmenter les chances de coups critiques et le set destruction celui là qui va augmenter les dégâts crit en fait qui vont faire gagner 30% de dégâts crit et enfin on a le set méditation donc c'est sûrement celui qui va nous intéresser le plus ici puisque à l'heure actuelle les monstres dps donc ceux qui font vraiment des dégâts aoe sur un break def etc sont pas vraiment à la mode pour l'instant on va dire mais ça va sûrement changer d'après ce qu'on a pu voir dans les questions réponses sur le discours donc maintenant on va voir la compo alors je vais d'abord vous parler rapidement des sorts du boss et des petits monstres qui l'accompagnent alors ce boss là à un passif qui fait qu'à chaque tour il va se mettre un buff immunité donc ça veut dire que lorsqu'il est sous buff immunité il ne peut prendre aucun effet négatif donc ça vous allez voir que ça pose des problèmes puisque depuis le début on joue avec du poison du break attaque du slow tout ce qu'on peut avoir en fait nocifs pour nous aider à tomber les bosses il va aussi avoir un sort aoe qui pose un aveuglement et deux poisons sur toute équipe en face et qui tape vraiment très fort et ensuite son auto attaque va taper aussi très fort va par contre taper que sur une seule personne mais va purger elle va purger un ou plus effet bénéfique sur votre monstre alors il y a pareil il y a plusieurs stratégies à adopter donc il y a la stratégie où on utilise un monstre qui a un buff immunité comme par exemple le bruit de feu on va le jouer assez rapide donc j'ai en faisant des tests j'ai pu voir que le boss à à peu près 130 de vitesse en tout cas il a il a plus que 128 il a moins que 134 je vous parle de ça puisque j'ai fait beaucoup d'essais avant de pouvoir voilà j'ai essayé de faire ma stratégie donc soit on a une immunité et du coup par exemple la bruit de feu moi j'ai aucun monstre immunité on pose l'immunité du coup on reçoit pas les buffs alors il ya un mob qui met l'immunité en deux étoiles mais le mec un tour et son sort à il me semble 6 tours de cd donc c'est très compliqué de partir avec ça donc nous on va partir avec un cleanser donc ici en plus cleanser intelligent vu qu'on veut faire le donjon en automatique il va attendre qu'un de nos monstres ait au moins un effet négatif pour pouvoir lancer sa purge sauf que le monstre joue assez souvent il nous pose beaucoup beaucoup de poison sur la tête et les petits monstres à côté aussi pose de lentilles on le verra pendant le run je vais bientôt le lancer et un seul cleans en plus la licorne ne purge que deux effets négatifs ça va être compliqué du coup on va jouer avec deux cleansers donc ce donjon là est faisable en deux étoiles mais c'est vraiment très 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 compliqué il faut avoir des stats énormes vous pouvez aller voir les vidéos de volkine qui est un anglophone qui a fait le run en 22 minutes avec des deux étoiles donc il utilise en compo la nymphe la licorne le golem l'oiseau organique il me semble et ensuite il prend un deuxième support donc lui il va prendre le fan vent qui va énormément soigner tous les deux tours sur son sort 2 ça va permettre de sauver quelqu'un de la mort lorsqu'il est très low donc nous en deuxième support ce qu'il faut absolument un deuxième support sur ce donjon je vais utiliser la prêtresse eau ça va apporter un deuxième cleanse à l'équipe qui est vraiment pas du luxe parce que la licorne malgré que je l'ai c'était rapide etc elle va vraiment galérer à purger tous les effets il ya trop d'effets nocifs et son soin aussi mono cible à la soeur sainte va permettre de sortir de la mort parce que comme le boss tape en mono cible sur l'auto attaque et bah il ya un de vos monstres qui apprend plus cher que les autres et donc l'île mono cible est quand même important donc il va nous falloir aussi un île l'autre île de base vous pouvez prendre la nymphe ici le traitant et à donc c'est parti la catégorie des îles qui lance leur sort dès que le soir est up donc moi je préfère ce genre de healer si vous avez la chance d'en avoir ça peut être la nymphe ou autre prenez le puisque il faut vraiment que vos monstres soit tout le temps au maximum de leur vie puisque les boss tapent extrêmement fort après donc je prends mon dotter classique j'ai que deux auteurs de montée de toute façon et en dernier plusieurs stratégies comme je disais au début il ya une stratégie où on va encaisser on va vraiment faire une team que avec des supports on va mettre on peut mettre un d'auteur pour passer les vagues mais dans la team par exemple de valkin il ya une team qui n'avait qui n'avait pas d'autre en fait c'est une vraiment une team survie qui va taper le boss à la main sans poison et c'est pour ça que ça va être extrêmement long et assez difficile puisqu'il faut votre team puisse survivre longtemps moi mon équipe malgré que j'essayais de gonfler les stats je vous montrerai toutes les stats à la fin elle a du mal à survivre contre le boss donc il faut quand même que le boss tombe assez vite sinon je vais finir par crever quoi donc j'ai pris un dotter et vu qu'elle se met cette similité il faut quelqu'un qui enlève les boeufs donc en deux étoiles vous avez un excellent monstre qui est le fantôme terre il a un sort qui revient tous les deux tours qui enlèvent un boeuf sur toute l'équipe en face donc nous ça enlève qu'un boeuf mais ça n'a pas d'importance puisque les deux petites ad je vais lancer les deux petits zad du boss ne filent pas de boeufs supplémentaires au boss donc tous les deux tours elle va lancer pour lancer pour débuff l'équipe en face donc l'élément aussi du fantôme va faire qu'elle va focus le boss puisque le boss ici est de type vent donc vous avez utilisé beaucoup de mobs haut depuis le début du jeu et cette fois ça sera vos mobs haut qui prendront le plus cher par ce boss là par contre vos mobs terre comme le fantôme terre vont être un peu plus résistant du fait de leur élément et vont aussi focus le boss donc son anti son debuff va le faire souvent puisque elle va surtout s'occuper du boss alors donc le dotter va permettre de passer les vagues mais aussi dans mon cas de une fois que l'immunité a été retiré de mettre des poisons sur le boss pour pouvoir le descendre alors j'ai fait plusieurs tests au début je me suis dit ok il faut en termes de vitesse que mon fantôme soit plus rapide que mon doteur pour pouvoir enlever de cette immunité et mettre le poison juste après donc j'ai commencé comme ça et c'est là où j'ai découvert la vitesse du boss et en fait j'ai réussi à ce que mon poison mon doteur soit un peu plus rapide du coup ma team elle fonctionne comme ça en fait mon poison va jouer au tout début le boss n'aura pas encore l'immunité ça va lui mettre des poisons ensuite le boss se met l'immunité mais il se purge pas il se met juste un bof immunité donc il va garder les effets nocifs qu'il a et mon fantôme jouera après pour enlever l'immunité et mon doteur pourra rejouer avant que le boss se remette l'immunité vous verrez plus au round du boss autre petite chose aussi qu'il faut un peu paramétrer dans votre compo il faut absolument que la que votre licorne vent joue avant votre soin puisque dans les petits zade du boss donc au round 5 il ya je crois que c'est la lymphe terre ou qui met un anti heal sur toute votre équipe donc ça serait bête que votre healer fasse son sort dans le vide et que votre licorne purge l'anti heal juste après donc il faut impérativement et c'est très important que votre licorne joue avant votre soigneur pardon et donc ma soeur sainte eau que j'ai fait jouer en dernier puisque vu qu'elle rafraîchit les soeurs de deux tours je préfère qu'elle joue en dernier pour rafraîchir une fois que tout le monde a joué pour rafraîchir la soeur de tout le monde et surtout après ma licorne pour que ma licorne et le clients plus vite disponible alors c'est cet étage là faudra surtout pas le sous-estimer ce que la dévater pose la confusion sur toute votre équipe donc ça peut vite tourner au cauchemar vous pouvez rapidement perdre un monstre à ce round de là par exemple mon doteur peut attaquer ma propre équipe en mettant le double dot et la cécité ou alors ma licorne peut cleanse l'équipe en face il peut vraiment tout se passer donc le clean c'est vraiment la chose la plus importante de ce donjon donc là on va passer le mini boss au niveau des stats j'ai vraiment grimpé et améliorer mes stats jusqu'à ce que je puisse le faire à peu près bien en auto je vous montrerai à la fin mais là vraiment les stats supérieures à ce que j'ai préconisé pour le courroux etc donc ici on a les petits étages pas trop de de soucis il ya la sorcière feu qui met le silence sur toute votre équipe mais ils ont pas trop de dégâts donc ça ça passe donc le tout c'est qu'il ne crame pas tout leur sort avant le boss ça serait bien que mon doteur puisse caler son sort avant que le boss joue qu'il a son sort disponible qu'il a son sort tous les trois tours ça arrive assez souvent même si le vôtre n'aura pas forcément ça vous comprenez quand même que c'est la stratégie avec le monstre qui joue avant le boss donc si vous avez par exemple un monstre qui peut mettre un anti-heal un monstre terre qui met un anti-heal donc il va focus le boss avant que le boss joue un anti-buff en parlant de ça d'ailleurs la licorne à un anti-beuf donc si vous avez de la chance et que ça se synchronise bien vous pouvez enlever le boeuf immunité on va voir j'avais ok donc il a mis les dodotes avant que le boss se mette l'immunité maintenant le boss immunité ma licorne a purge et mon fantôme a enlevé l'immunité donc et je disais tout à l'heure si le fantôme arrive à enlever l'immunité des fois la licorne va mettre l'anti-boeuf sur le fantôme sur le boss ce qui fait que vous allez pouvoir le finir beaucoup plus facilement donc là pour l'instant ça se passe assez bien donc on va voir juste voilà donc c'est la nympho ici qui met un anti sur tous vos monstres donc c'est assez gênant et le monstre et la nympho terre met un broc attack sur vos monstres donc ça c'est moins gênant vu qu'on va taper avec les poisons donc là ça se passe plutôt bien vous voyez que mon fantôme terre est assez efficace on a rarement vu l'immunité sur sur le boss en face vous voyez que malgré mes double soins double cleanse je commence à prendre assez cher et ce donjon là vraiment étendu au niveau des stats qu'il faut aller chercher donc là c'est la clean c'est pas mal donc là à la part aussi enlever le 7 immunité et vous voyez je peux pas tant qu'à l'infini donc il faut vraiment tomber ce boss le trait en peut aider mais c'est rare qu'on stack énormément de poison sur le boss donc des fois on va juste finir en tapant dessus et sont les poisons si par exemple mon fantôme meurt au cours du combat et que je peux pouvoir enlever l'immunité avant la fin et du coup ça va être compliqué là elle a réussi à l'enlever donc le traitant a posé un poison et la licorne a posé l'antibuff ce que je vous avais parlé tout à l'heure maintenant le boss ne va plus pouvoir se mettre le bœuf immunité et à partir de là normalement c'est tranquillement gagné tranquillement c'est un peu abusé mais voilà donc j'ai fini midlife donc c'est c'est pas voilà je réussis pas tous mes runs mais j'en réussis assez pour pour sentir de faire la vidéo je vais vous montrer tout de suite les stats une méditation mais verte malheureusement donc ce donjon comme je le disais au début de vidéo est vraiment dur et s'est adressé aux personnes qui ferment aisément le courroux et l'avantage n'allez pas l'attaquer si vous réussissez pas le courroux 10 surtout qu'il va nous falloir des runes du courroux 10 comme par exemple les runes adresse alors au niveau des stats donc on va commencer par le traitant donc tous mes mobs ont au minimum 1000 de défense donc ça c'est vraiment indispensable c'est pas comme le courroux on disait il faut à peu près 1000 mais avec puissance à passer ça dépend des monstres là vraiment sur tous les monstres j'ai mis 1000 même sur mon daimyo et un moment il avait 16000 hp il avait que 900 de défense il se faisait il finissait par mourir donc vraiment il faut un équilibre aussi vous pouvez vous pourrez pas gratter j'ai 100 de défense moins j'ai 2000 hp de plus puisque le boss tape très fort en aoe il tape aussi des poisons donc si vous avez peu de défense vous allez prendre très cher du sort en aoe et les poisons vous mettre aussi très cher puisque vous aurez beaucoup de paix donc c'est vraiment un équilibre entre les deux donc voilà mille de défense minimum et au niveau des hp je me suis fixé 14000 il me semble là il ya 15 15 14 et mon petit fantôme qui est qu'à 13 mais vu qu'il est terre il a davantage élémentaire au niveau de la défense un avantage élémentaire tout simplement et du coup il a un tout petit peu moins besoin de stats mais il faut quand même qu'il soit alors pour montrer en haut donc pour votre soigneur ça peut être la nymphe c'est vraiment le soigneur que vous avez à ce moment là du jeu j'estime aussi qu'une fois que vous faites vous voulez vous attaquer aux donjons puissance 10 vous avez aussi chopé des monstres autres que deux étoiles qui au moins un petit trois étoiles qui traînent qui pourraient vous aider ce que ce donjon là en full deux étoiles est vraiment très très difficile donc j'espère que si vous en êtes ici vous aurez au moins un ou deux monstres qui puisse vous servir dans un donjon là hors deux étoiles donc au niveau du traitant double cet apaisement pour qu'il y ait plus de soins ici j'ai mis en double vitesse donc j'ai j'améliorer elle a globalement la vitesse de mon équipe parce que il fallait vraiment que mes monstres jouent vite le boss est quand même assez rapide à 130 un point pour ce moment du jeu 130 il est assez rapide donc vous voyez mon damio à 134 il joue juste avant lui et mon fantôme à 128 donc il joue juste après le boss donc là le train j'ai mis à 126 et ma licorne est à 128 puisque comme je vous avais dit il faut qu'elle joue avant le traitant on retourne dans les runes enfin des glyphes alors donc là j'ai mis vitesse vitesse défense défense hp défense pour cent donc il a un gros pool d'hp et de base donc une avec une seule hp ça a permis d'avoir les 14000 et défense par contre il était beaucoup plus léger donc c'est pour ça que j'ai trois runes défense donc ça va vraiment dépendre de vos monstres sur le damio c'est l'inverse je vais avoir qu'une seule rune voilà j'ai qu'une seule rune défense et j'arrive quand même à monter à 1150 donc lui c'est plutôt les hp qui vont pêcher vous voyez ici en hp il est proche de la limite pour 100 flats par contre en défense il est largement au dessus mais globalement c'est que du pourcentage pour lui qui sert à quatre notes donc lui est vitesse vitesse défense hp 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 voilà donc 134 des vitesses pour ma prêtresse donc j'ai essayé de gratter de la vitesse un peu partout elle est un peu plus lente que les autres mais bon c'est pas forcément très grave j'ai mis assez de rapidité pour essayer de compenser ça donc elle est en vitesse défense 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 hp hp donc elle vu qu'elle est haut c'était ça qui m'aurait le plus souvent donc il fallait vraiment que je chope des stats partout c'est pour ça qu'elle est pas en double vitesse et qu'elle a une rune défense ici qui a quand même cette de vitesse en ce moment donc très belle glyph ici voilà ensuite pour la licorne donc là c'est la seule exception en fait pour la licorne j'ai pas réussi vraiment elle a vraiment une défense de base très basse donc j'hésitais à la passer 35 pour compenser cette défense qui me manquait donc j'ai passé plus 13 les vifs donc j'ai mis un 7 vitalité en vitesse vitesse défense défense pvp donc pareil il a une défense très basse une très grosse intro un très gros poule dhp j'ai fait des runs elle ne crevait pas même avec ses stats là donc elle prenait un peu moins le focus au boss vu qu'on a des monstres hauts et que le boss préfère attaquer un petit peu les monstres hauts je me suis permis de la laisser autour des 900 mais je devrais la mettre à 1000 si je voulais augmenter mon pourcentage de victoire qu'elle est comme ça et enfin mon fantôme alors lui il a donc un set vitesse et un set défense j'ai jamais encore utilisé cette défense j'avais des glyphes jaunes qui traînaient et ce fantôme là très peu d'hp de base mais beaucoup de défense quand même pour un 2 étoiles il ya vraiment beaucoup de défense je me suis dit que le 20% de défense allait lui apporter beaucoup stats et du coup ici on a un défense vitesse pv pv défense pv voilà avec avec ses stats là j'ai pu passer ce donjon puissance j'espère que la vidéo vous aura plu on se revoit très vite et à la prochaine oh j'attempte j'attempte Sous-titrage FR ?